Bonsoir, bienvenue sur cette petite émission, sur la chaîne du professeur Gabi. Bonsoir Julius, bonsoir tout le monde. Alors dans cette émission, ça va être une petite émission où je vais poser quelques petites questions au professeur, mais je commencerai tout d'abord cette émission par une citation. « La littérature populaire ne signifie pas littérature lue par le peuple. C'est une littérature qui se doit de fournir en premier lieu une lecture pour le plus grand nombre de gens possible. » Qu'est-ce que cette citation peut t'inspirer, mon cher ? Alors déjà, elle est de qui ? De quel âge provient-elle ? Jean-Bernard Pouy. Ah, donc une de tes références personnelles, mon cher ami. Pour moi, elle évoque notre siècle et le mépris d'une certaine culture par une certaine élite. Parce qu'effectivement, pour moi, le terme de populaire n'est nullement péjoratif. La preuve, je tiens une chaîne qui parle de culture populaire. Comme tu le sais sans doute, moi, la culture populaire, elle m'a façonné une bonne partie de ma vie. J'ai beaucoup de lacunes en matière de littérature entendues au sens de ceux qui font la police culturelle en France aujourd'hui. Oui. Pour moi... Par le biais de supports qui parlent au plus grand nombre, en se basant principalement sur du folklore, sur de la mythologie, ou sur des références parfois un peu plus intellectuelles, entre guillemets, on peut transmettre les morales, les leçons, les thèmes, les obsessions que peuvent avoir certains auteurs. Pour moi, on peut en apprendre autant en lisant du Tolkien qu'en lisant du Molière. Tout est affaire de sensibilité, tout est affaire de subjectivité. Alors évidemment, certains vont préférer lire du Molière plutôt que du Tolkien. Ça ne veut pas dire que c'est une région pour encenser l'un au-delà du raisonnable et dénigrer l'autre au-delà du raisonnable. Certains préfèreront lire du Tolkien plutôt que du Molière. Il faut également respecter ce choix car toute ouverture, toute lecture est une ouverture vers la littérature avec un grand L. Et oui, n'oublions pas que le livre et surtout la littérature est une fenêtre sur le monde. Voilà, et étant donné que la France est un peu le pays du livre, nous sommes le pays des fenêtres sur le monde. Et oui, nous sommes un pays monde, autrement dit. Exactement. Alors, comme première question, j'aurais tout simplement, quels sont tes premiers pas vers la pop culture ? Mes premiers pas vers la pop culture, alors évidemment, c'est quand j'avais 4 ans, 4-5 ans en maternelle, mes premiers contacts avec Walt Disney. Chez ma grand-mère maternelle, il y avait encore un lecteur de cassette avec les branchements compatibles. Et il y avait quelques vieux Disney avec en plus les premiers doublages, première et deuxième version. J'ai tout de suite été mis devant Blanche-Neige et les Sept Nains, puis devant le roi Lion, puis devant Cendrillon. C'est là que mes premiers contacts avec la pop culture se sont faits, avec des histoires toutes simples, de princesses et de méchants qui m'ont tout de suite plu. Et d'ailleurs, je vais poursuivre là-dessus. Tu me fais une très bonne transition, mon cher. Les méchants, d'où te vient cet amour envers les méchants ? Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose de très inconscient, je pense. Quand j'avais 4 ans, la première fois que j'ai regardé Blanche-Neige, j'ai flippé. J'ai flippé chaque fois que je voyais la méchante reine, quand elle invoquait son miroir magique. Ou, pire encore, vous savez, quand elle boit la potion et que tout d'un coup, on voit les détails de sa transformation avec la musique bien flippante et tout. Et peut-être que quand j'ai commencé à avoir une certaine curiosité, je me suis demandé pourquoi ils me font aussi peur ? Qu'est-ce qui peut m'impressionner dans un méchant qui me fasse aussi peur ? Je pense que quand j'étais gosse, je me disais plutôt « hareux, hareux, hareux », mais je pense que c'est ça que ça voulait dire. D'accord. Donc, tu as parlé de musique, il y a peu. Et je sais, et d'ailleurs, les abonnés le savent. D'ailleurs, juste avant, pour finir avec les méchants, je pense que c'est en me posant la question que j'ai fini par être fasciné par les méchants. Et aussi peut-être parce que certains passages de ma vie ont amené à ce que je vois les choses un peu plus en négatif. Enfin, bref. Très bien. Alors, nous allons revenir à la musique. Tu fais du saxophone. Et il y a d'ailleurs un album que tu as déjà posté sur ta chaîne YouTube où tu nous démontres tes talents. D'où devient cet amour pour la musique aussi ? Oui, tu disais ? Fini ta question. Tu l'as développé à partir de tes expériences dans les films, en écoutant, dans les dessins animés, en écoutant les bandes-sons ? Comment ça t'est venu ? Alors, mes premiers contacts avec la musique, quand j'étais gosse, c'est un souvenir que j'ai, ça, j'avais tendance à me fredonner les musiques des films. Mais à l'époque, c'était juste ça, j'avais bien fredonné. J'étais très, très chanteur quand j'étais petit, vraiment. Je ne sais pas ce que mes parents en pensaient, mais j'étais très chanteur quand j'étais petit et j'avais tendance à fredonner les musiques. Et je me suis mis vraiment à aimer faire ça et à m'intéresser vraiment à la musique. Quand j'ai redécouvert Star Wars, quand j'avais 5 ans, et que j'étais fasciné par une musique en particulier. La musique emblématique. Voilà. Et donc, mon père, qui a toujours été très attaché à l'idée d'inculquer de la culture à ses enfants, à l'époque évidemment m'expliquait que ces musiques-là elles ont été possibles parce qu'il y a eu des grands noms de la musique à nous et donc il m'a fait écouter la dernière chanson que chante Papa Guéno dans la flûte enchantée vous savez quand il retrouve sa Papa Guéna et qu'ils peuvent enfin se mettre ensemble et donc il m'a dit ça c'est la flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart et donc à 6 ans j'avais déjà vu la flûte enchantée alors pas en allemand mais en suédois dans le film réalisé par réalisé par Bergman très belle adaptation se dit en passant mais mon envie de jouer de la musique elle ne m'est pas venue à ce moment-là quand j'ai écouté la flûte enchantée quand j'ai écouté ensuite une adaptation en allemand de la flûte enchantée j'ai voulu apprendre l'allemand, je ne voulais pas faire de musique c'est en regardant un petit programme pour enfants que mes parents regardaient dans les années 80 qui était le Muppet Show qui m'est venu mon envie de jouer de la musique j'étais un grand admirateur de la bande-son du Muppet Show et du fameux personnage de Zoot donc le saxophoniste de l'orchestre du Docteur Dan dans les Muppets plus évidemment quand je regardais Simpsons j'aimais beaucoup le personnage de Lisa qui est elle aussi saxophoniste en effet vu que j'allais te poser la question d'où tu as voulu commencer le saxophone je crois que tu y as répondu en avance c'est parfait il y a un peu plus il y a plutôt quelques secondes plus tôt tu nous as parlé d'un réalisateur Tim Burton pour ne pas le nommer alors j'aurais plusieurs questions à te poser à propos de lui d'abord comment l'as-tu découvert et ensuite la première fois qu'a-t-il évoqué en toi ? alors Tim Burton Tim Burton un nom qui provoque beaucoup de sentiments contradictoires chez moi aujourd'hui entre admiration et dégoût mon premier contact avec Tim Burton je ne savais pas que c'en était c'était une de ses co-créations donc il n'était pas réalisateur dessus il était co-scénariste c'était l'étrange Noël de Monsieur Jack que je regardais en cassette vidéo chez ma grand-mère maternelle mon premier contact avec Tim Burton réalisateur j'étais en primaire et le film tendance à l'époque c'était son Charlie et la chocolaterie je l'ai regardé et ça a été la première fois que je voyais un de ses films avec Johnny Depp exactement avec Johnny Depp dans le rôle de Willy Wonka c'est la première fois que je voyais un de ses films il s'est écoulé quelques années après où j'ai découvert son Alice au Pays des Merveilles en 2010 et c'est depuis que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à son cinéma et que alors autant je trouvais que c'était juste au départ quelque chose de 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 très spécial sur lequel je ne pouvais pas avoir de nom mais il y avait chez certains de ses personnages des choses qui me touchaient l'artiste incompris l'artiste incompris le jeu d'acteur de Johnny Depp la musique de Danny Elfman qui était à la fois carnavalesque et empreinte d'une certaine poésie le fait que certains archétypes de ses personnages m'ont tout de suite plu et le fait que ma vie personnelle a été ce qu'elle a été je me suis mis à me sentir un peu burtonesque très bien en grandissant je me suis intéressé évidemment aux références qui ont fait l'oeuvre de Tim Burton et ce qui le plus frappé ça a été évidemment son amour pour Edgar Allan Poe d'accord alors je continue sur Tim Burton puisque nous y sommes tu dis que tu as beaucoup apprécié mais que ces derniers temps tu es assez déçu alors je me demande Dre qu'est-ce qui a fait que Tim Burton t'a déçu alors Tim Burton pour moi à chaque fois que je voyais un de ses films il y avait un peu de moi dedans et quelque part il y a de ces artistes comme ça que quand je les apprécie beaucoup parfois leur travail me touche et quand je les vois je vois pratiquement un membre de ma famille qui me montre quelque chose en spectacle ou un projet et voilà et Tim Burton à partir de Charlie et la chocolaterie en même temps j'ai grandi je suis devenu plus adulte et parfois un peu plus cynique mais quand Tim Burton en fait à partir de Charlie et la chocolaterie il a refait un grand film qui était Les Noces Funèbres et en fait Charlie et la chocolaterie était annonciateur de choses qui ont fait que Tim Burton est devenu décevant il s'avère qu'il n'a pas su adapter selon moi ses histoires et ses archétypes au support de base qui était Charlie et la chocolaterie puisque en fait son histoire c'est l'histoire de Willy Wonka oui l'histoire de Willy Wonka qui est très touchante notamment pour l'histoire de la réconciliation avec son père joué par Christopher Lee le regretté Christopher Lee très belle histoire mais c'est pas ce que j'attends quand je vois du Charlie et la chocolaterie ce que j'ai aimé dans son Charlie et la chocolaterie c'est le côté un peu slasher movie avec lequel disparaissent les enfants passage mais son histoire c'est l'histoire de Willy Wonka et Charlie est complètement hors jeu du film à partir du moment où Willy Wonka entre en scène et bouffe tout et le problème c'est que plusieurs de ses films on voit clairement que Tim Burton est incapable de travailler autrement qu'à travers le prisme de Johnny Depp et donc son Alice au pays des merveilles est tout aussi décevant que son Charlie et la chocolaterie voire un petit peu plus parce que dans Charlie et la chocolaterie enfin dans son Alice au pays des merveilles il met encore plus de moyens encore plus de budget et en plus son Alice au pays des merveilles mélange à la fois le nonsense c'est à dire le genre littéraire qui est pratiquement né de la plume de l'auteur d'Alice au pays des merveilles et une espèce de pseudo-lore héroïque fantasy à la Narnia dans lequel on n'a pas du mal à se retrouver ou la Narnia évitons de parler de cela et en fait Tim Burton ces deux films-là m'avaient énormément déçu par contre il m'avait redonné un peu espoir avec son Dumbo que j'avais beaucoup apprécié mais si mes souvenirs sont exacts ils t'ont aussi redonné un petit peu espoir avec la série qui est sortie récemment l'été dernier si mes souvenirs sont exacts septembre 2022 oui et là c'est pas qu'un petit espoir que j'ai eu qui se nomme Wednesday ou Mercredi c'est pas qu'un petit espoir que j'ai eu quand j'ai vu cette série cette première saison j'en parle avec beaucoup d'émotion parce qu'à ce moment-là en fait quand je vois Mercredi Adams je sens que c'est lui je sens qu'il est de retour je sens qu'il a de nouveau la passion qu'il a de nouveau le peps qu'il n'a pas perdu de sa superbe et qu'il m'a émerveillé à nouveau en fait ce que tu es en train de nous expliquer je vais essayer de mettre des mots dessus pour préciser on va dire c'est que ce qui te plaisait avant chez lui c'est qu'il faisait des rôles qui résonnaient en toi qui résonnaient avec ta vie et ses tumultes et qu'il s'est un peu perdu au fil du temps en s'enfermant dans un carcan notamment avec ses acteurs phares comme beaucoup de réalisateurs en ont oui et je veux dire c'est pas le problème d'avoir des acteurs phares le problème c'est de pas arriver à écrire quelque chose de suffisamment bien pour eux oui et en fait avec Wednesday c'est le retour d'une personnalité d'une écriture et d'un personnage qui te parle qui représente l'enfant que tu étais il y a de ça et surtout j'ai l'impression que là où je trouve regrettable c'est qu'il était obligé d'abandonner son casting phare pour pouvoir faire ça mais peut-être était-ce un mal nécessaire et Dieu sait que je n'aime pas l'argument du mal nécessaire pour qu'il nous qu'il se reprenne un peu au sérieux maintenant j'ai peur qu'il recommence à faire des bêtises avec son Beetlejuice 2 mais j'ai quand même quelques espoirs parce que justement pour moi avec Mercredi Adams c'est de nouveau lui et alors du coup on vient d'évoquer le nom de Beetlejuice donc nous n'allons pas parler du 1 mais nous allons parler du 2 qui est en préparation actuellement avec du coup Jenna Ortega l'une de ses nouvelles actrices phares il m'est apparu ces derniers temps qu'en penses-tu de ce Beetlejuice 2 ? Chaque fois que Tim Burton sortira un film j'irai le voir sachez-le sachez-le je ferai toujours le déplacement parce que même quand il rate il fait quand même des choses bien il y a de quoi être satisfait j'irai toujours voir un de ses films et même si Beetlejuice 2 s'avère être décevant j'irai le voir je trouve juste dommage qu'il veuille ressortir ce film déjà plus de 30 ans après le premier je rappelle Beetlejuice 2 a plus de 30 ans d'écart par rapport au premier film je trouve un peu triste que Michael Keaton qui a certes besoin de payer ses impôts je trouve un peu triste que Michael Keaton qui m'avait bien fait marié en Beetlejuice et qui avait été un archétype de monstre dans le deuxième Batman de Tim Burton particulièrement bluffant reprendre son vieux rôle alors que justement lui qui est co-scénariste du grand film Burn Man ces acteurs qui reprennent leur vieux rôle plutôt que de chercher à revivre un peu l'aventure très bien alors tout à l'heure tu me parlais on va changer on va changer on va dire d'artiste évidemment alors tout à l'heure tu me parlais d'artistes ou de personnalités dans lesquelles tu te reconnaissais ou en tout cas tu appréciais leur univers et tu pensais que tu les considérais un petit peu comme des membres de ta famille donc évidemment je vais te parler d'une personne que tu apprécies beaucoup que beaucoup d'entre nous apprécient je veux bien entendu parler de monsieur Alexandre Astier ah ah oui là c'est j'ai peur des prochaines questions mais oui vas-y alors tout d'abord alors comment as-tu découvert Alexandre Astier même si je pense que c'est au travers de Kaamelott mais vas-y alors c'est Kaamelott mais il y a découvrir Kaamelott et découvrir Kaamelott j'avais 6-7 ans à l'époque il y avait encore une telle à la maison j'avais le choix entre aller dans ma piole ou regarder Kaamelott j'allais regarder Kaamelott c'était les premiers c'était les épisodes des deux premières saisons toujours très drôles toujours très voilà je comprenais pas toujours tout mais dès qu'il y avait des gros mots je rigolais dès que je voyais des personnages s'agiter de façon un peu burlesque que je rigolais et voilà mais en grandissant j'ai voulu me risquer à des visionnages de la série vraiment de la série sérieusement et donc en VOD je regardais saison 1 saison 2 et à la saison 3 j'ai commencé à dire je commençais à trouver Kaamelott moins drôle et quand t'es gamin Kaamelott tu regardes pour rigoler à la saison 4 je rigolais encore moins et à la saison 5 c'est pas que je rigolais c'est que carrément je pleurais la saison 6 je ne l'ai regardé que quand j'ai commencé à vouloir renouer avec Kaamelott quand j'ai eu 15 ans très bien alors quelle est ta saison préférée dans Kaamelott la 5 c'est la 5 depuis que j'ai redécouvert cette série en 2015-16 très bien alors moi je te demanderais la question est très simple qu'est-ce qui te fait préférer cette saison là aux 5 autres ? déjà je vais parler sur le plan artistique avant de parler sur le plan personnel parce que je pense que ce que tu veux recueillir c'est une confidence personnelle un petit peu je titille un peu je fais mon journaliste alors sur le plan artistique la saison 5 de Kaamelott va au-delà de tout ce qu'Alexandre Astier avait pas encore fait à l'époque osant utiliser des plans larges des plans plus resserrés sortir des studios filmer à la grue des musiques symphoniques dignes des plus grands morceaux de John Williams parce que je pense qu'Alexandre Astier est à la fois un Georges Lucas ça c'est un John Williams français le fait que justement Astier ose des choses qu'il n'avait pas osé avant et une histoire digne d'un grand drame shakespearien notamment à travers le personnage très stéréotypé mais impressionnant de Méliagant je tiens d'ailleurs à saluer les performances du comédien suisse Carlo Brandt qui a vraiment apporté cette dose de noirceur avec vraiment une prestance inégalée d'ailleurs pour avoir échangé avec Thomas Cusso l'acteur qui jouait Lancelot parce que j'ai eu la chance de le rencontrer et d'ailleurs vous pouvez voir l'Instagram du professeur Gabi il m'avait dit que Carlo Brandt était un acteur éminemment sympathique mais très intimidant la saison 5 de Kaamelott quand je la redécouvre c'est quand je commence à avoir quelques petits problèmes personnels dont je ne parlerai pas trop là ce soir je tiens à garder une certaine discrétion c'est tout à fait compréhensible mais disons que le personnage d'Arthur à ce moment là s'est mis à me parler comme jamais il m'avait parlé avant avant je me projetais plus à travers le personnage de Perceval enfant incompris ou un peu perdu parce que c'est vrai que j'ai toujours été d'une certaine naïveté enfantine encore aujourd'hui parfois l'enfant qui est en moi refuse de se taire qu'est-ce que vous voulez que je vous dise mais la saison 5 a été le moment où le personnage d'Arthur et quand vous suivez le cheminement du personnage d'Arthur dans cette saison 5 c'est là qu'il commence à vraiment me parler où je commence à me reconnaître à travers lui y compris dans les pires moments et quelque part cette saison 5 s'est mise à avoir des petites vertus thérapeutiques très bien et qu'as-tu pensé du film ? le film est resté dans cette lignée-là ce lien particulier que j'ai avec Kaamelott depuis maintenant si longtemps m'a rappelé que certaines choses qui sont encore ancrées en moi et qui m'ont laissé sans doute une cicatrice à vie le personnage d'Arthur une fois de plus me parlait mon personnage préféré du film était évidemment Lancelot pour le côté shakespearien le côté un peu psychopathe le côté méchant tellement bien écrit par Alexandre Astier mais le personnage qui me parlait le plus c'était Arthur parce que justement dans l'ensemble de ces péripéties je m'y retrouve une fois de plus d'ailleurs il y a trois scènes trois scènes qui m'ont particulièrement marqué le film étant sorti depuis un petit moment si je vous les spoil vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous le premier c'est quand Arthur semble enfin se ressaisir quand il va voir Guenièvre à la tour après être monté par la plante grimpante voilà ensuite la deuxième scène c'est quand Arthur a son dernier flashback celui point de tuer Lancelot il se rappelle de ses erreurs de jeunesse tout comme parfois je peux me rappeler les miennes et à quel point elles peuvent être douloureuses et à quel point Arthur s'est mis tout d'un coup à se haïr lui-même par ses erreurs de jeunesse et il est vrai que j'en suis passé par là moi aussi et enfin la dernière scène celle où Arthur se couche sur la table de façon complètement léthargique attendant que son château lui tombe dessus là une fois encore ça me parlait et je ne donnerai pas plus de détails très bien et alors qu'as-tu pensé de la mise en scène de de la dernière de leur dernière confrontation de leur dernière confrontation oh moi j'y arriverai pas confrontation confrontation la rencontre le duel Arthur Lancelot oui j'ai trouvé qu'au moment où les coups d'épée s'entrechoquent il y a eu une volonté de faire un peu du Star Wars qui je trouve a légèrement noirci le tableau parce que mine de rien il y a un moment dans le duel un moment qui est très marquant c'est celui où Arthur s'acharne sur Lancelot et le désarme un peu comme un Anakin pas comme Anakin mais comme Luke Skywalker dans le retour du Jedi quand Luke pète les plombs et martèle le sabre de Dark Vador avant de lui couper la main ah moi j'aurais pensé à quand Anakin affronte Doku devant le seigneur Palpatine et lui coupe les mains non parce que le problème non parce qu'en plus s'il y a un Jedi auquel Alexandre Assigne se compare c'est Obi-Wan d'ailleurs ça se voit à travers le personnage d'Arthur il y a un petit côté Obi-Wan non là clairement la façon dont il Lancelot fait clairement penser à Dark Vador et c'est la scène finale du retour la scène de l'affrontement final entre Luke et Vador dans le retour du Jedi ce moment là est particulièrement marquant mais le reste je trouve qu'à ce moment là Astier a manqué de génie pour une fois quand quand le dialogue je comprends je comprends le choix qu'il fait de voir Lancelot balancer des pics à Arthur parce que je trouve que les pics sont bien écrites mais je pense que le fait qu'ils se mettent à menacer déjà les renégats de dépendre quand ils titrent le royaume de l'ogre alors qu'ils comprennent très bien que le boss est de retour et qu'ils ont juste à se tirer parce qu'il ne les tuera pas je trouve que c'est un peu de trop et le duel je trouve le duel aurait pu être mieux chorégraphié voilà c'est pour ça que je trouve Castier a entre guillemets manqué de génie c'est que j'ai trouvé que voilà ça faisait un peu trop téléfilm pour le coup la confrontation voilà les coups d'épée étaient un peu trop téléphoniques très bien alors maintenant nous avons parlé de l'inspiration d'Alexandre Astré envers Georges Lucas que ce soit au niveau de la réalisation autant au niveau aussi un petit peu de l'écriture mais tu as également évoqué un petit peu plus tôt monsieur Christopher Lee alors je propose de faire la jonction c'est vrai qu'il est évoqué je n'ai pas parlé de Christopher Lee c'est toi qui en as parlé mon cher tu en as parlé dans Charlie et la chocolaterie ah oui effectivement donc je propose de faire la jonction des deux bien entendu tu vois où je veux en venir Star Wars Star Wars alors déjà il faut savoir que Christopher Lee est un peu un de mes acteurs de référence comme Alexandre Astier a été éduqué au De Funès moi j'ai été éduqué à Christopher Lee mes premiers contacts avec le cinéma populaire sérieux entre guillemets c'est le Seigneur des Anneaux et c'est bien évidemment la prélogie Star Wars et oui dans laquelle Christopher Lee joue le conte Doku exact donc du coup j'écoute tes questions alors Star Wars déjà que penses-tu de cette oeuvre c'est ma c'est mon c'est à la fois ma relique sacrée ma Madeleine de Proust mon plaisir coupable et j'avoue une franchise qui me passionne énormément et je regrette d'avoir d'ailleurs pendant des années refusé d'en parler parce que justement on était en pleine post-logie et que j'ai été amené à fréquenter des gens qui chaque fois que je voulais parler de Star Wars se montraient assez désagréables peu constructifs je pouvais jamais parler de ma passion pour Star Wars sans tomber sur des gens pour prendre le pain inverse et se montrer particulièrement désagréable avec moi juste pour plaisir j'ai quand même l'impression que je parlais de Star Wars et donc je ne voulais plus parler de Star Wars mais maintenant j'avoue que j'ai de nouveau envie un peu de libérer le fan de Star Wars qui est en moi et que la force soit avec toi pour cela c'est avec toi mon ami aussi merci alors Star Wars Star Wars c'est donc six bons films et trois trois excroissances alors sur les trois excroissances j'en aime deux donc pour moi Star Wars c'est huit bons films huit bons films et bien vas-y parle-nous de ces deux derniers films quand il est en toi alors déjà j'aime beaucoup le sens de narration de G.R. Rams qui est un élève de Spielberg oui j'ai beaucoup aimé la façon dont il a introduit il a laissé peut-être un peu trop de portes ouvertes dans le set mais la façon dont il a su nous amener par la nostalgie à expérimenter quelque chose de nouveau quelque part avec beaucoup de sa douceur poétique il nous explique que la nostalgie elle peut avoir des bons côtés mais c'est également un poison à travers le personnage notamment de Rey qui fantasme des parents qu'elle n'a jamais connus et qu'elle sait qu'ils ne reviendront jamais c'est sous-entendu selon moi qu'elle vit dans le déni à ce moment-là et voilà tout est axé sur le poison de la nostalgie Anne Solo a vieilli et est devenu un père de famille qui estime parce que son fils s'est radicalisé dans le côté obscur avoir échoué dans son travail de père et a préféré se réfugier par peur dans le contrebandier qu'il était mais on sent clairement qu'il a perdu de sa superbe en tant que contrebandier qui n'est plus aussi roublard qu'avant d'autant plus qu'il avait perdu Faucon Millenium Luke Skywalker de son côté ayant échoué avec ses élèves semble s'être réfugié dans une sorte de cocon nostalgique à l'époque s'enfermant sur une planète où est né l'ordre Jedi et où il a été tout puissant en se disant je vais bien crever là voilà Leia elle l'a dit elle-même elle est retournée à ce qu'elle sait faire de mieux c'est-à-dire chef de guerre d'autant plus que comme on sait le lore pré-post-logie montre que politiquement sa carrière est arrêtée finie parce qu'elle a perdu la confiance du peuple du fait qu'un sénateur s'est permis de dire qu'elle était la fille de Dark Vador Kylo Ren a une vision fantasmée de son grand-père et endoctriné par Snow qu'il est devenu ce qu'il est devenu enfin endoctriné par Smoke et celui qui avait derrière aussi et celui qu'il y avait derrière mais on va pas parler de Star Wars 9 d'accord ce film n'existe pas en dehors du contre-projet d'épisode 9 que j'ai moi Star Wars 9 est une illusion voilà jusqu'au jour où c'est moi qui me mettrai aux manettes voilà voilà le 7 en tout cas pour moi c'est ça et le 8 on dit beaucoup que le 8 contredit le 7 en réalité je ne pense pas je ne pense pas puisqu'en fait il reprend exactement les mêmes messages mais de façon beaucoup plus dure de façon beaucoup plus dure puisque c'est un message qui explique qui explique en fait ce qu'est à la base la force dans l'or de Lucas c'est-à-dire quelque chose qui vient que si on croit en soi pas si on croit au sauveur et justement tous attendent le sauveur tous attendaient de Leia qu'elle les guide finalement il lui arrive une bricole et ils sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes tous attendent le retour de Luke Skywalker mais en réalité ce n'est pas le retour de Luke Skywalker qui va faire que les gens ont de nouveau foi en la force parce que la force est une allégorie du rêve américain oui voilà quant à Kylo Ren c'est pas d'attendre il croit quelque part entre guillemets au sauveur parce qu'il espère quelque part que l'héritage de Dark Vador va lui permettre de s'émanciper de cette image de petit second qu'il a et en réalité en voulant devenir Dark Vador il devient pire que Dark Vador et celle qui prend la leçon la plus dure c'est Rey parce que justement Rian Johnson lui a clairement pris le pari que Rey vit dans le déni et au contraire que même si ce n'est pas aussi bien que les deux autres trilogies ces deux films là ont apporté quelque chose à la saga d'assez poétique d'assez dramatique et d'assez shakespearien d'autant plus qu'on a sur ces deux commandes de Lucasfilm pour moi deux auteurs brillants et j'aurais aimé voir ce que Colin Trevorrow aurait fait avec son épisode 9 parce que en plus j'ai repris pas mal de ses idées quand j'ai écrit mon contrescript très bien alors moi j'aurais une question par rapport à Star Wars c'est quel est ton rapport avec la force et ce qu'elle représente pour moi comme je l'ai dit en termes d'analyse artistique la force est une allégorie du rêve américain mais pour moi au delà de cet aspect rêve américain la force déjà c'est un petit paradis dans lequel je me réfugais quand j'étais gosse pour moi elle est à la fois un présent et un fardeau quelque part j'assimile la force à ma propre intelligence et à ma propre mémoire je j'ai une j'ai une capacité à me souvenir de choses qui font que comme je te le dis c'est à la fois un cadeau et un fardeau et il y a des choses que j'aimerais oublier comme cela peut arriver pour certaines personnes aussi alors on a parlé de Star Wars on a parlé mais dans Star Wars il y a Christopher Lee et il y a une autre saga dans laquelle Christopher Lee a fait son apparition une autre saga qui comme tu as pu nous le compté a justement compté pour toi je veux bien entendu parler de du Seigneur des Anneaux quelle a été ta première rencontre avec le Seigneur des Anneaux alors le Seigneur des Anneaux c'est un de mes copains d'école qui m'en avait parlé un petit peu je connaissais quand je rentre à la maison je demande à mon papa qu'est-ce que c'est le Seigneur des Anneaux et il m'explique que je suis un peu petit pour voir les films et donc il me montre le dessin animé de Ralph Bakshi de 1978 c'est une de mes Madeleine de Proust je te cache pas mais je l'aime de moins en moins je l'aime de moins en moins mais ça a été mon premier contact et c'est vrai que la première fois que je l'ai vue j'étais assez vite j'étais assez émerveillé je te le cache pas j'ai même eu parfois peur je te cache pas que j'ai passé de très mauvaises nuits à voir la façon dont ils avaient designé les spectres de l'anneau avec la musique la musique bien oppressante bien bien je m'en parle pas alors donc tu nous as parlé de ce dessin animé mais quelle a été ta réaction devant la découverte des films devant la découverte des films j'ai tout de suite été vraiment très impressionné très impressionné et j'ai aimé de bout en bout d'autant plus que c'était les versions longues et c'était la première fois j'avais 8-9 ans que je regardais des films extrêmement longs de plus de 3 heures voire plus de 4 cette saga m'a fait passer de l'émerveillement aux larmes elle m'a fait m'attacher à certains personnages avec une vitesse j'ai tout de suite aimé Gandalf j'ai tout de suite été très touché par Gollum j'ai tout de suite été impressionné par Saruman j'ai pleuré en voyant Gandalf tomber dans le trou j'ai pleuré en le voyant revenir et j'ai pleuré en le voyant quitter la terre du milieu beaucoup de sentiments j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré devant le Seigneur des Anneaux parce que voilà et encore aujourd'hui je sens que l'émotion peut me travailler d'accord ok alors aujourd'hui tu des années après tu as bien entendu lu les livres du Seigneur des Anneaux oui et alors pour toi quels sont les manques des films par rapport aux livres pour moi les films ont pris ce qu'il fallait honnêtement ils ont pris ce qu'il fallait il manque peu de choses il manque peu de choses les films auraient peut-être gagné à compléter des choses par rapport aux livres par exemple selon moi il a il a manqué peut-être quelques petits éléments par rapport à la relation qu'a Aragorn avec Sabelle Arwen même si je trouve que l'alchimie est plutôt bien faite que ce qu'a fait Peter Jackson est plutôt beau c'est une romance qui est tragique encore une fois qui est très dramatique qui est très shakespearienne et qui fait écho à une histoire que Tolkien a écrite qui s'appelle l'histoire de la dame Luthien où une elfe immortelle s'écran d'un homme Beren un mortel qui choisit de renoncer à son immortalité pour vivre avec lui et il meurt les deux et il meurt avant elle très bien voilà en réalité il y a peu de manque il y a des choses qu'en tant que fan du livre j'aurais aimé voir de certaines façons mais comment dire déjà que le livre Le Seigneur des Anneaux est écrit comme un mélange entre une bible une encyclopédie historique et un roman il y a un moment où il faut faire des choix j'aurais peut-être apprécié voir un peu plus le développement des personnages du Gondor qu'on ne connait qu'à travers Boromir Faramir et son enfoiré parce que Peter Jackson avait choisi de s'intéresser et c'est tout à fait compréhensible au Roe Irid d'accord alors ensuite pour toi quel est on va dire qu'est-ce que t'as fait ressentir qu'est-ce que t'as fait ressentir l'oeuvre du Seigneur des Anneaux au niveau de sa sous-lecture au niveau de sa sous-lecture encore une fois je ressens pléthore de sentiments contradictoires je trouve que sur certains sujets Peter Jackson est plutôt en avance sur son temps vu l'époque où il écrit Peter Jackson pas Peter Jackson excuse-moi c'est pas le bon il est dans l'histoire mais c'est pas le bon je trouve que Tolkien est assez en avance sur son temps sur beaucoup de sujets de ce qu'il écrit notamment sur la question de l'écologie pour ceux qui ne le savent pas j'ai par rapport à l'écologie une réflexion qui se veut emprunter d'une certaine philosophie parfois même d'une certaine métaphysique et bien sûr de science et c'est sur cet aspect philosophique et métaphysique que Tolkien travaille dans son oeuvre puisque finalement il appelle quelque part à chérir notre bien commun qu'est la planète plutôt que de la ravager par des guerres etc. d'autant plus qu'il y a beaucoup de traumatismes de l'enfance de Peter Jackson notamment à travers Isanga et l'industrie qui créait les Uruk-hai ou encore le Mordor qui ressemble à une espèce de No Man's Land et celui qui a affronté Tolkien en XIV mais moi en tant que lecteur du Seigneur des Anneaux ça a réveillé énormément de choses en moi donc déjà mes convictions d'écologiste tu le sais oui et pour avoir parlé d'écologie avec toi tu sais comment moi je vois la chose exactement oui également un certain goût personnel pour le chevaleresque parce que je t'avoue que à mes heures j'ai tendance à croire à ce qu'on appelle péjorativement le despote éclairé parce que voilà pour moi en tant que français héritier de mon histoire je crois comme ça au chevaleresque à l'idée de cette figure d'autorité bienveillante qui veut éveiller et faire grandir les gens très bien alors là je vais t'embringuer sur un des acteurs je sais que tu as envie de nous en parler il a bien été il a bien évidemment joué dans Star Wars bien évidemment joué dans Le Seigneur des Anneaux je vais bien sûr parler de Monsieur Christopher Lee alors même si tu as fait une vidéo sur lui une très belle vidéo d'ailleurs ceux qui ne l'ont pas vu je vous la conseille Christopher Lee pour toi c'est quoi c'est qui Christopher Lee c'est un peu tu vois quand Angela Lansbury est morte je voyais souvent à travers elle la grand-mère une grand-mère la grand-mère idéale et bien Christopher Lee c'est un peu pour moi ce grand-père idéal qui a toujours plein d'histoires à te raconter et qui en plus t'impressionne en jouant les personnages qu'il joue Christopher Lee j'ai toujours beaucoup été impressionné par le personnage du Conte Doku quand j'étais gosse quand je regardais la prélogie Star Wars parce que justement la façon dont il se tenait extrêmement droit la grâce qu'il avait et puis cet air impérieux sa façon de se battre au sabre laser et tout quand j'ai commencé à vouloir faire le sozo avec un sabre laser je voulais faire comme Doku oui utiliser la forme 2 pour les connaisseurs El Famosa forme 2 oh il faillote ah bah désolé moi je suis plus un adepte de la forme 5 mais oh la brute bah eh mon personnage préféré mon personnage préféré c'est Dark Vador donc bon Christopher Lee euh voilà m'a impressionné dans sa capacité à jouer des méchants élégants distingués et donc quand il joue Saruman dans Le Seigneur des Anneaux pareil c'est un personnage qui Saruman m'a toujours beaucoup impressionné parce qu'il faut savoir que j'ai toujours très vite saisi l'occasion de regarder et Star Wars et Seigneur des Anneaux en anglais oh donc avec la vraie voix de Christopher Lee c'est depuis que je l'entends que Christopher Lee est un de mes acteurs préférés et comme je te l'ai dit quand j'écoutais ses interviews quand j'ai vu certains de ses rôles il avait un petit côté bon grand-père qui a toujours des histoires à te raconter et voilà et puis je me suis un peu intéressé à sa biographie alors d'abord sur sa page Wikipédia puis ensuite sur des documentaires des documentaires qui lui sont consacrés dans lesquels il a même témoigné voilà sa vie de dingue c'est vraiment le vétéran de la seconde guerre mondiale le grand l'homme toujours en quête de nouvelles choses à vivre notamment sur le c'est lui qui m'a fait m'intéresser au métal parce que jusqu'à ce que j'apprenne qu'il avait chanté dans du métal ça ne m'intéressait pas plus que ça oui d'ailleurs tu m'as grillé une question bon je note encore une de plus enfin une de moins désolé mon ami alors donc tu as découvert Christopher Lee au travers de ses rôles de Saruman et du Kondoku mais il n'a pas joué que cela quels sont ses rôles pour toi qui sont les plus emblématiques et qu'est-ce qu'ils font de ses rôles qui sont aussi emblématiques alors un de mes rôles préférés de Christopher Lee est son rôle de Francisco Scaramanga dans un des James Bond qui divise de plus les fans qu'est l'homme au pistolet d'or j'allais justement le dire dans l'homme au pistolet d'or Christopher Lee est d'un froid d'une austérité et en même temps il en impose tellement quand tu sais que le gars a en plus eu une activité d'espion quand il était jeune c'est d'autant plus impressionnant et c'est pour ça que selon moi c'est son meilleur rôle parce que comme quand tu regardes Lino Ventura jouer le résistant dans l'armée des ondes tu vois que l'homme fait appel à son vécu et il n'y a pas de mieux qu'un acteur qui est comme ça marqué par un vécu qui a roulé sa bosse où il dit le monsieur c'est quand même quelqu'un puis il ne fait pas n'importe quoi autre rôle de Christopher Lee qui m'a le plus impressionné Hugo Cabret le libraire dans Hugo Cabret c'est un petit rôle mais dans lequel il est particulièrement touchant et attendrissant et enfin évidemment son rôle le plus iconique qu'est le conte Dracula un rôle dont il a énormément mis de mal à se défaire mais qui lui a valu une telle renommée et il joue Dracula avec une prestance qui était encore qui clairement ne surpasse pas Béla Lugosi mais qui apporte une telle nuance de sombre au personnage bien que mon Dracula préféré soit Gary Oldman et dernier rôle que j'aime beaucoup c'est le rôle qui a sonné son retour éclatant après la traversée du désert qui est dans Sleepy Hollow Tim Burton il a un petit rôle mais c'est quand tu le vois sans barbe à regarder de façon très froide le personnage joué par Johnny Depp qui a été Chabot Crane tu te dis bon alors il le fait passer en jugement il demande à quelle température il va le cuire alors nous avons parlé de Christopher Lee de quelques sagas incontournables notamment de la forme 2 de combat de Star Wars de combat au sabre donc ça me fait penser à autre chose parce que le professeur Gabi ce n'est pas qu'un spécialiste en culture populaire c'est également un combattant qu'est-ce qui t'a amené à ton sport l'aïkido reprends ta question je rigolais en même temps que tu me l'as posé alors je disais le professeur Gabi c'est également un combattant un pratiquant de l'aïkido actuellement ceinture noire si je ne m'abuse oui premier dan donc le début du voyage très bien qu'est-ce qui t'a amené à ce sport alors pour savoir ce qui m'a amené à l'aïkido il faut déjà savoir ce qui m'a amené aux arts martiaux et là une fois de plus c'est influence paternelle et familiale quand je faisais encore un peu de rugby j'avais fait le voyage avec le club à Europa Park et il y avait des affiches pour Kung Fu Panda et le premier Kung Fu Panda ça nous replace 2008 et oui Julius et oui et oui mon ami je suis si vieux ça va t'as 4 ans moins que moi c'est vrai mais quand tu commences à compter en 10 ans ça commence à piquer moi c'est le quart de siècle l'année prochaine donc ça fait mal oh ça fait mal d'ailleurs pour mon quart de siècle lui c'est moi on vous réserve une surprise on en dira pas plus pour continuer donc Kung Fu Panda et donc moi je connaissais un peu les arts martiaux à travers le dessin animé au Hong Kong Kung Fu Fu quand je regardais Boomerang la chaîne qui diffusait les Looney Tunes et Lou et les studios à Anna Barbara et donc mon papa m'a proposé de regarder avec lui une vieille série Kung Fu tout court avec David Karadine dans le rôle principal alors David Karadine pour ceux qui ne situe pas c'est Bill dans Kill Bill et dans Kill Bill il joue l'antithèse de ce qu'il est dans Kung Fu et donc c'est une série sur les moines de Shaolin très bien à partir de ça je me suis mis à regarder ce qu'on appelle les films hongkongais c'est à dire des productions officiellement c'est produit chinois mais dans des studios américains et donc très vite je me suis mis à devenir fan de notamment deux acteurs emblématiques de ce cinéma là qui étaient Jet Li et Jackie Chan puisque le premier film que j'ai vu était Le Royaume Interdit dans lequel ils jouaient les deux La Rencontre du Siècle et très vite après ça a été Tigre et Dragon avec Johnny Unfat ça a été Détective D ça a été Héros ça a été tous ces films là et donc je me suis mis au Kung Fu quand j'ai eu 9 ans je suis ceinture jaune encore aujourd'hui pour ceux que ça intéresse et quand le club a mis la clé sous la porte j'ai demandé à commencer l'Aïkido j'avais 10 ans et demi et depuis non-stop je fais de l'Aïkido et j'ai 14 ans de maison derrière moi c'est beau et donc aujourd'hui tu es ceinture noire et tu nous as dit que ce n'était que le début de l'aventure qu'est-ce qu'est-ce que cette aventure ? et bien déjà il faut savoir que comme dans tous les sports traditionnels japonais nous avons des grades d'âne qui vont de 1 à ça dépend des écoles 8, 9, 12 et donc évidemment je vais être amené à progresser sur cette voie en prenant le temps évidemment d'améliorer ma pratique et de passer les grades divers et variés et ensuite de prendre mes responsabilités en tant qu'Aïkidoka et d'être amené un jour à moi-même devenir un enseignant et à transmettre donc j'ai déjà devenir un sensei devenir un sensei oui on devient un sensei en nombre pour devenir un sensei ça se compte en dizaines d'années sur le tatami pour devenir un bon sensei pour l'instant je suis assistant de mon professeur puisque je suis diplômé du brevet d'initiateur fédéral que je vais repasser cet été et j'espère passer soit l'année prochaine soit dans deux ans mon brevet fédéral et pourquoi pas mon brevet d'état alors oui j'aurais une question donc ce chemin que tu vas que tu vas donc parcourir cette évolution c'est une évolution alors qui d'après d'après ce que j'ai entendu parler tu me stoppes si j'ai faux c'est une introspection en soi-même mais qui sert à tirer ses propres ses propres comment dire ses propres sa propre vision de l'art martiaux de l'art martiaux alors pour chacun sa propre vision ce serait un peu présomptueux dans la mesure où comment dire c'est pas une question de vision comme dirait le palmachot c'est une question de morphologie l'aïkido la transmission de l'aïkido c'est deux choses c'est un mouvement c'est à la fois le mouvement mais également une réflexion l'introspection elle vient de qu'est-ce qui dans ma pratique est superflu puisque quand on apprend un art martial on on réapprend à vivre quelque part c'est une nouvelle éducation et comme le nourrisson qui apprend à marcher on commence par apprendre à bouger on gesticule on se trompe on peut parfois même se faire entre guillemets mal quand on fait pas attention et petit à petit on apprend ce que c'est que marcher comme on apprend ce que c'est que marcher on apprend ce que c'est que l'aïkido et on réduit on réduit on réduit en fonction de sa morphologie en fonction de son état de santé personnel en fonction de son âge en fonction de ce qu'on peut comprendre des techniques que te transmette ton sensei et c'est pas qu'une question de vision à la fin on a quand même toujours les mêmes façons de bouger cercle arc de cercle spirale demi ligne grande ligne etc ça reste quand même ce qu'on appelle un budo c'est à dire un art martial qui se base sur le bushido donc sur la voix du samouraï à un moment on fait toujours plus ou moins la même chose mais ce qui peut changer d'un pratiquant à l'autre évidemment c'est qu'en fonction de la morphologie on va plus bouger d'une certaine façon et moins d'une autre moi par exemple vous me voyez pas là tel que je suis et vous avez la possibilité de me voir sur mes photos je suis pas tout petit et je suis pas tout mince mais je suis pas non plus super gros j'ai une certaine corpulence qui fait que je suis obligé de bouger d'une certaine façon en ligne droite ou en demi-arc de cercle mais je peux pas me permettre de commencer à faire des grandes spirales et comme pouvaient le faire certains de nous regretter Sensei Très bien Donc en fait dans l'aïkido il y a une certaine recherche de l'essentiel Est-ce que le professeur Gabi est-ce qu'il est-ce que dans sa manière d'écrire ses vidéos est-ce qu'il y a une certaine recherche de l'essentiel ? De l'essentiel c'est c'est au contraire tout l'inverse je suis je suis youtubeur je ne suis pas aïkidoka quand je suis youtubeur je ne suis pas aïkidoka je au contraire je 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 cherche au contraire à dire le plus de choses possibles non pas pour satisfaire mon égo mais parce que je veux que les gens aient un maximum d'informations très bien et alors au travers de ce que de la manière dont tu as parlé de l'aïkido et de ta chaîne youtube voilà de ton parcours sur youtube il y a quelque chose dont on se rend immédiatement compte c'est ta volonté d'apprendre aux deux autres d'où te vient cette volonté d'apprendre à ceux qui t'écoutent alors déjà j'ai été énormément influencé par le sans doute par alexandre rastier et aussi par françois rollin avec leur côté un peu enseignant quand ils essaient d'expliquer des choses l'exoconférence d'Alexandre rastier et que ma joie demeure ont également beaucoup joué et puis je rappelle que je suis fils d'enseignant enseignant qui est un métier pour lequel j'ai énormément d'admiration voilà et sans doute ai-je ce petit côté enseignant en moi de manière biologique très bien alors j'aurais une autre question on a parlé de culture populaire un petit peu plus tôt on va revenir à une culture dite entre guillemets grand guillemets classique qui est tout simplement la littérature quel est ton premier contact avec la littérature j'avais c'était les bandes dessinées au départ voilà j'avais 3-4 ans les schtroumpfs je me rappelle la bande dessinée schtroumpfs bonnet et bonnet schtroumpfs voilà ensuite ça a été le petit passage petit teuf qui n'était pas top 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 ça a dû merci j'y ai réchappé j'ai fini par m'enlasser et très vite j'ai été quand j'ai commencé à devenir un rat de bibliothèque astérix 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 je ne peux que vous serrer la main monsieur et Lucky Luke pareil ma mère un jour m'a dit que je ne pouvais pas que lire des vignettes de bandes dessinées et donc un jour pour être allé à la bibliothèque municipale elle m'a fait emprunter le roman de Roald Dahl Charlie et la chocolaterie décidément tu es voué avec cette oeuvre Charlie et la chocolaterie ensuite j'ai commencé à m'intéresser à d'autres d'autres types de littérature notamment Le Seigneur des Anneaux quand vous avez 7-8 ans Le Seigneur des Anneaux c'est compliqué assez costaud quand même à 8 ans il faut être déterminé voilà mais étrangement à 8 ans j'arrivais à lire sans trop de problèmes Les Rois Maudis de Maurice Druon ah alors finalement ça peut le faire en plus j'avais regardé les téléfilms à l'époque magnifique ces téléfilms ceux des années 70 ceux qui me parlent de la série de 2005 avec Philippe Torreton on peut passer votre chemin est-ce que j'en ai parlé ? parce qu'elle n'existe pas elle n'existe pas voilà c'est comme Star Wars 9 c'est une illusion c'est une illusion voilà et ensuite pardon j'ai commencé à m'intéresser une fois mon papa m'avait fait regarder des extraits de Beaumarchais l'insolent avec Likini et j'ai lu le texte j'avais 10 ans on est 9-10 ans très bien et voilà alors quel est le premier texte littéraire qui t'a réellement touché à part Le Seigneur des Anneaux alors je le sentais venir je sentais le retour de Tolkien non non pas Tolkien non 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 si on si on on cherche le un roman un simple roman classique qui m'a énormément marqué j'avoue que ça va être compliqué de chercher donc j'irai à la dernière lecture qui m'a très fortement marqué et qui laisse encore une empreinte indélébile sur moi qui est Dracula le roman de Bram Stoker voilà c'est mon roman préféré il ne me quitte jamais voilà et si je devais citer d'autres romans comme ça aussi marquants que j'ai pu lire alors bien évidemment il y a eu Notre Dame de Paris quand j'étais en capacité de le lire sans m'ennuyer tellement le bouquin était gros oh ça va tu annules le seigneur des anneaux tu peux bien lire un petit livre comme ça oui 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 non mais Olius fut une époque les gros livres quand t'es trop petit t'es trop petit c'est vrai voilà quand t'es trop petit t'es trop petit donc premier vraiment il y a Victor Hugo Notre Dame de Paris qui m'a énormément marqué L'Avare de Molière également L'Avare de Molière qui est ma pièce fétiche j'ai toujours rêvé de faire du théâtre j'ai très long l'année là donc si je devais citer encore si je devais encore citer un texte littéraire après je citerais plutôt des essais politiques très bien D'abord Le Prince de Nicolas Machiavel Le Traité du Gouvernement Civil de John Locke Très bien Et enfin La Condition Humaine d'André Malraux Très très bien Alors pour toi si tu devais conseiller aux auditeurs de cette émission un livre à lire absolument ça serait lequel ? Un livre à lire absolument honnêtement Les Mémoires du Général de Gaulle Ah formidable Voilà Les Mémoires du Général de Gaulle parce que c'est une leçon à la fois d'histoire d'écriture c'est une leçon de politique C'est un ouvrage qui est complètement que je n'arrive pas à décrire parce qu'à chaque fois que je le lis je suis plongé dans un monde fait à la fois des souffrances et des espoirs d'un homme qui a tellement marqué son temps qu'aujourd'hui on aimerait bien l'avoir de nouveau en réserve Je pense qu'il y a un mot pour décrire ces mémoires c'est extraordinaire Extraordinaire et inspirant Oui Après si je dois citer d'autres livres à lire selon moi une pièce de théâtre qui est le souper de Jean-Claude Briseville et si je devais citer un roman un roman pour moi ce serait ce serait L'armée des ombres de Joseph Kessel Très bien Alors tu nous as parlé il y a quelque temps de L'Avare de Molière et il y a un acteur français qui a réussi à faire de cette pièce de théâtre un ovni du cinéma entre le théâtre et le film je veux bien sûr parler de Louis de Funès pour toi qu'est-ce que représente ce film ? Déjà un rêve je rêve d'adapter L'Avare c'est un rêve pour moi ensuite c'est sans doute le dernier rôle c'est sans doute le dernier rôle que j'ai aimé de De Funès ce rôle d'Arpagon auquel il était prédestiné toute sa vie c'est voilà c'est son dernier rôle que j'ai aimé parce que par exemple je n'ai jamais aimé le personnage de Cruchot par exemple il y a des rôles de De Funès que je n'aime pas voilà ils sont rares mais il y en a et parmi eux Cruchot voilà alors ensuite pour toi Louis de Funès un petit peu la même question que pour Christopher Lee pour toi c'est qui Louis de Funès ? Louis de Funès Louis de Funès c'est la France et la France c'est Louis de Funès c'est bon Louis de Funès pour moi c'est la parfaite image du gaulois c'est la parfaite image du gaulois c'est à dire bon vivant parce que quand on voit le nombre de films dans lesquels il s'envoie l'équivalent de trois pâtés de campagne et le film qu'il a fait avec Jean Gabin ne l'a pas épargné là-dessus le tatoué voilà je me souviens plus je me souvenais plus du nom déjà pour moi c'est le c'est le c'est le gaulois ripailleur c'est le gaulois brailleur également parce qu'il respecte beaucoup il est même connu pour ça il rend il rend pratiquement beau notre capacité à faire preuve d'une certaine mauvaise foi oui et voilà Louis de Funès pour moi c'est pratiquement une leçon de une leçon de fierté de soi pour commencer ensuite c'est un personnage qui m'a fait rire beaucoup c'est un personnage qui m'a qui m'a beaucoup beaucoup fait rire que j'ai aimé voir jouer des chefs d'entreprise avec tous leurs problèmes des personnages qui se trouvent embarqués dans des histoires plus grandes que lui qui quelque part représentent beaucoup le représente beaucoup la France c'est ces gens qui se retrouvent embarqués dans des choses plus grandes que voilà c'est évidemment ces complicités avec ces duos d'acteurs mais de funès je dois t'avouer que bien qu'il serait aujourd'hui plus que centenaire de savoir qu'il n'est plus de ce monde ayant été en partie biberoné à ses films il me manque ça je te comprends mais à chaque fois que je m'en rappelle je fais un mini deuil il me manque et étrangement il y a un film avec lui que je n'aime pas mais qui est un rôle mais dans lequel il joue un rôle que j'aime beaucoup qui est la soupe aux choux je n'aime pas le film par contre son interprétation son interprétation qui est malheureusement adaptée à son état de santé son interprétation est belle et très touchante très bien alors Louis de Funès c'est indissociable du cinéma français alors je te demanderai une chose très simple pour que t'évoque le cinéma français que m'évoque le cinéma français ah j'ai cru que tu finissais pas t'avais encore un petit truc à ajouter non non c'est parce que j'essayais je pensais à autre chose en même temps que m'évoque le cinéma que m'évoque le cinéma français le cinéma français m'évoque évidemment là encore une fois énormément de sentiments qui s'entremêlent d'abord fierté d'abord un sentiment de fierté parce que la France a eu parmi les plus grands acteurs européens au monde c'est selon moi donc c'est déjà c'est au cinéma français que je dois ma grande trinité des acteurs mon panthéon des acteurs mon panthéon intouchable des acteurs je parie que j'en connais au moins deux sur trois ou t'inquiète que t'en connais mon préféré des acteurs français c'est Philippe Noiret ah oui c'est Philippe Noiret ensuite arrive Jean Gabin arrive ensuite Jean Gabin arrive ensuite Louis de Funès arrive ensuite Lino Bruno Crémer le cinéma français d'abord c'est un sentiment de fierté déjà pour le talent des acteurs qu'il a eu prends tes mouchoirs mon ami prends tes mouchoirs moi aussi je pleurais pas je riais pour les acteurs qu'on a eu un sentiment de fierté ensuite le cinéma français ça a été aussi une capacité à mettre notre pays en avant et c'est toujours bien de mettre son pays en avant on peut reprocher beaucoup de choses aux américains par exemple mais ils savent se mettre en avant avec leurs films ah bah ça c'est américain un peu trop même des fois mais un peu trop mais voilà c'est une capacité à mettre son pays son patrimoine son histoire sa culture en avance c'est aussi le cinéma français comme on est un pays de grande gueule et ben c'est des textes pour grande gueule voilà c'est la beauté des films d'Audiard c'est pour moi voilà la quintessence du cinéma français elle est là elle est chez les films dans lesquels Audiard a écrit les dialogues très bien alors du coup je te demanderai tout simplement ton avis sur le cinéma français actuel alors le cinéma français actuel ne va pas bien il ne va pas bien dans la mesure où nous avons des talents nous avons de grands talents évidemment Alexandre Assyan en a parlé évidemment Michel Azan Avicius évidemment Patrice Lecomte pour ne citer que j'ai récemment découvert le cinéma de François Ozon qui est un jeune auteur encore aujourd'hui mais globalement le cinéma français va quelque part à l'image de la société française c'est devenu un système qui s'est reposé sur des acquis en se disant bon on est allé selon nous au delà au maximum de ce qu'on pouvait faire et notre cinéma français aujourd'hui n'ose plus n'innove plus et surtout c'est l'innoventura qui nous avait prévenu il n'y a bientôt plus que des fils à papa qui n'ont rien vécu pour le gérer voilà et je trouve que ce qui est symptomatique pour moi le symptôme le plus caricatural et le plus criant de vérité de ce qui ne va pas dans le cinéma français c'est ce qui s'est passé pour la promotion du dernier Astérix quand Guillaume Canet nous explique qu'il faut aller voir son film parce que ça a coûté tant et parce qu'il y a gros casting et que par derrière tu as Jérôme Cédoux qui lui arrive te dire que si tu aimes le cinéma français tu vas voir ce film là et tu fermes ta bouche je trouve que c'est manquer de respect à la fois à une institution une industrie un art c'est manquer de respect à son pays c'est manquer de respect à son public que d'avoir un cinéma qui fonctionne ainsi voilà et donc pour moi il reste un espoir parce qu'on a encore quelques bons et ils sont encore loin d'être trop vieux pour faire le taf mais il serait peut-être temps que les pouvoirs publics reprennent un peu les choses en main et se disent que voilà notre pays mérite qu'on en parle très bien et bien moi je n'ai plus tes questions et je je propose que tu je propose de lire encore une citation et tu me dis ce qu'elle t'évoque je t'écoute alors la littérature est le chant du coeur du peuple et le peuple est l'âme de la littérature de Jiang Zilong alors qu'est-ce que cela t'évoque la littérature répète la littérature est le chant du coeur du peuple et le peuple est l'âme de la littérature et bien c'est toute notre histoire une bonne partie de notre histoire c'est comment dire c'est la preuve que les peuples qui écrivent des livres sont des peuples qui selon moi ont quelque chose à dire parce qu'ils veulent vivre la littérature c'est tellement de diversité d'auteurs de pensées d'histoires ou pas d'histoires de contenus philosophiques non philosophiques économiques ce que tu veux que ça dit la complexité d'un peuple et d'un pays d'une part et les deux sont interconnectés puisque il y a chez tout être humain une envie d'immortalité alors évidemment pour ceux qui ont une pratique religieuse et moi-même en ayant une je ne vais pas critiquer on nous explique qu'il y a une immortalité on nous explique l'immortalité et je pense qu'un peuple qui écrit des livres c'est un peuple qui veut passer à la postérité c'est un peuple qui se rendra immortel par une oeuvre je pense que ça devrait être l'objectif de tout individu de tout être humain que de vouloir avoir laissé sa trace au moins en faisant tout simplement quelque chose d'aussi simple et beau que d'écrire un livre peut-être est-ce pour satisfaire cet égo-là que moi aussi j'ai commencé à me lancer dans l'écriture de livres mais pour moi c'est la littérature c'est l'alpha et l'oméga de tout très bien et bien je propose de terminer cette émission sur ces belles paroles j'aurais juste un mot de conclusion si ça ne te dérange pas cela ne me dérange rien après tout on est chez toi j'ai juste je voulais déjà donner mon ressenti sur cette interview j'avoue que j'avoue que j'ai pris énormément de plaisir à partager ces petites anecdotes et ces petites confidences qui font peut-être qui font peut-être amener à comprendre qui est le professeur Gaby et en moi-même certainement je vais juste vous donner une dernière confidence si ma chaîne YouTube tient depuis maintenant deux ans avec autant d'abonnés et avec autant de vidéos c'est parce que j'ai connu quelqu'un au moment où je ne savais pas si je continuerais ou pas j'ai connu un ami qui m'a dit clairement ce qu'il pensait de mon contenu et quand j'ai vu que finalement je marquais plus en positif qu'en négatif les esprits j'ai voulu continuer cet ami c'est Olius que ça fait deux ans qu'on se connaît ça fait déjà deux ans qu'on se connaît et que je n'ai pas peur de le dire en public ça fait deux ans que t'es mon meilleur ami et bien pareil si j'ai pu trouver la motivation de continuer pendant deux ans c'est aussi grâce à cette force que m'a donnée notre amitié ça y a contribué je ne te le cache pas ce n'est pas entièrement l'alpha et l'oméga mais on va dire que c'est le bêta et le delta à minima je voulais te rendre ce petit hommage et ce petit satisfait et bien merci beaucoup c'est très gentil voilà j'espère que l'aventure va encore continuer oh mais je pense qu'elle va continuer voilà d'ailleurs sachez que la semaine prochaine on remet le couvert mais pour parler cette fois-ci cinéma pur et dur là encore j'ai beaucoup de questions et je crois qu'il a un peu prévu d'être un poil sadique un poil un tout petit peu quoi donc encore merci à toi mon cher ami de rien c'était avec grand plaisir que je me suis que je me suis on va dire transformé en en journaliste voilà et donc voilà vous avez une part de ce qu'est le professeur Gabi quand il fait pas le zozo devant une caméra bonne soirée à tous et encore un grand merci bonne soirée de rien et surtout n'oubliez pas avant de partir abonnez-vous à la chaîne du professeur Gabi et abonnez-vous à la chaîne de Lius il serait peut-être temps qu'il passe les 130 si possible ça c'est accessoire allez tchuss 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 t existe resistance t t t